Les grains de sel, pour moi, c'est une nouvelle manière de consommer et de pouvoir manger mieux à un petit prix. C'est de trouver un lieu où je retrouve mes valeurs. Pas trop de lobby industriel, pas trop de pub, des choses justement très naturelles. La coopérative des grains de sel, pour moi, ça doit être un lieu de convivialité, de partage et un lieu accessible à tous. On se dit, peut-être les hommes pourraient reprendre la main sur l'économie. C'est un supermarché coopératif, le but c'est que tout le monde s'associe pour faire vivre quelque chose de plus intéressant, faire une alternative à la grande surface traditionnelle. Une vision alternative de ce que peut être un supermarché. Alors c'est pas forcément le supermarché qu'on voit un peu tous les jours, puisque les consommateurs sont eux-mêmes acteurs de ce supermarché et participent au choix des produits. Donc pour moi, c'est une vraie plus-value. Pour moi, c'est une bonne qualité de vie. Et déjà, c'est les prix qui vont directement aux producteurs. Il n'y a pas des intermédiaires. J'imagine que ça va se faire un peu comme ça peut, surtout, avec l'action de chacun, et que ça va beaucoup dépendre de nous. Au départ, je pensais qu'on était plus proche d'une amap ou de quelque chose de cette nature-là. Et comme je suis allé visiter la Louvre, par exemple, hier, je me suis aperçu que c'était effectivement tout autre chose et que c'était réellement un supermarché. Les grains de sel, j'attends que c'est un supermarché, produits bio, locaux, qui sont moins chers déjà, parce que je trouve que c'est un peu cher quand même d'acheter bio à Paris. C'est d'autant plus intéressant que ce que j'ai pu voir, c'est en même temps un fonctionnement. Et le fonctionnement, il faut penser sur les bénévoles de cette organisation et qui fait baisser évidemment les coûts. Et c'est un lieu qui doit aussi se vouloir pédagogique. Qu'on enlève le plus d'intermédiaires possible, justement, de manière à ce qu'il y a un juste prix qui soit à la fois positif pour le producteur et positif pour le consommateur. Un supermarché normal, mais qu'est-ce que c'est la normalité maintenant ? Personne ne le sait, quoi. Mais comment on sait ? Vous voyez ? C'est normal, toutes les choses qu'on a faites, c'est avoir une malnourriture, tout c'est en fonction de l'argent, tous les côtés financiers. Qui permettent de passer d'un idéal à quelque chose de concret, de proximité aussi. Quelque chose qui, en tout cas moi, me permet de passer d'un idéal de consommation à une action concrète. Enfin bref, c'est une autre forme de faire société et je trouve ça très intéressant pour une ville de soutenir ce type d'orientation. C'est le moment de venir rencontrer les grains de sel, de prendre un bulletin d'adhésion, de devenir sociétaire et puis de se relever les manches trois heures par mois. Trois heures par mois, c'est pas grand chose quand même.